Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fleur des Caraïbes. Elle te plaît ? Je l'ai ramenée pour toi. C'est la fleur des Caraïbes. Parce que tu es venu à la cabane. C'est la première chose que j'ai faite. Ce n'est pas ici qu'on devait se retrouver. C'est notre cabane, tu ne t'en rappelles pas ? Il y a sept ans, Cassiano. Il y a sept ans. Tu croyais que j'étais assise ici, à regarder la mer et à t'attendre ? Oui, parce que moi, tu vois, depuis sept ans, je n'attendais qu'une seule chose, c'est de te retrouver, Esther. Pour moi, tu étais déjà mort. Les morts ne reviennent pas. Pour moi, tu étais mort. C'est ce qu'Alberto et moi, nous avons découvert. Ah, oui, toi et Alberto. Vous avez appris ma mort et vous avez décidé de vous marier, simple, non ? Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Tu n'imagines pas comme je t'ai cherchée. Tu t'es mariée avec lui, Esther. Non, je t'ai cherchée. Je suis allée dans les Caraïbes. J'ai parlé à ce Raphaël qui m'a dit que tu étais impliquée dans un trafic de diamants. Ensuite, je suis allée à la police et on m'a dit que tu étais mort dans un accident après avoir fui. Un trafic ? Une fuite ? Mais enfin, rien n'est vrai. C'était ta photo. Et c'était ton nom sur le passeport. Et dans le sac à dos. Dans le sac, il y avait le parfum. Avec une carte. Qui disait de la part de l'homme le plus amoureux du monde. L'homme qui n'oubliera pas une seconde, la femme qu'il aime. Et j'ai vu le certificat de décès. Le certificat de décès ? De quoi est-ce que tu parles ? C'est de la folie, Esther. C'est une mise en scène, une mascarade. Mascarade ? J'avais tes cendres avec moi. Oui, j'ai ramené une urne avec tes cendres. Tu sais comment je me suis sentie ? Voilà ce que je sais. Et c'est avec cette histoire que j'ai dû vivre pendant sept ans. Je ne sais pas comment il y est arrivé. Mais il va falloir que tu me crois, Esther. Pendant sept longues années, j'ai été traité comme un esclave. J'ai été mis en prison, tu entends ? Et la seule personne à laquelle je pensais pendant tout ce temps, c'était toi. Je ne cessais de me souvenir de notre rendez-vous à la cabane. Et puis de notre mariage. Des plans que nous avions prévus. J'ai frôlé la mort plusieurs fois, tu peux me croire. Mais ce n'était pas mon heure. J'avais besoin de vivre pour m'échapper de cet enfer. J'ai fait plusieurs évasions infructueuses. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Mon Dieu, ma jambe ! J'ai essayé pendant sept ans. J'ai creusé. J'en ai rêvé. Et ma force venait de toi, Esther. Elle venait de tout ce que nous avions vécu et de ce qu'il nous restait à vivre. Jusqu'à ce fameux jour. C'est la sortie, duc ! La liberté. Je l'ai trouvée ! C'est la sortie. Et ça en a valu la peine. Le danger. La faim. Le froid. La souffrance. Parce que j'étais sûr que j'allais revenir. J'arrive bientôt, Esther. Oui, je rentre à la maison. Pour te retrouver et vivre la vie dont on a toujours rêvé. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un jour, pas une seconde. Et je croyais, oui, que toi aussi, tu m'aurais attendu. Mais quand je suis arrivé et que j'ai découvert que tu étais marié avec Alberto, je n'en croyais pas mes yeux. Comment aurais-je pu le savoir ? Et pourquoi tu n'as pas cherché à me dire que tu étais vivant ? Pourquoi ne pas m'avoir contacté ? J'étais en prison, Esther ? J'étais en prison, j'étais prisonnier dans un fichu cachot ! Pardon, mais cette histoire est complètement absurde. Mais c'est la vérité ! D'ailleurs, j'ai essayé de prendre contact. Oui, une fois, j'ai réussi à parler à mon père. Je lui ai parlé, mon père savait que j'étais vivant. Je lui ai parlé, mais il y a longtemps. Ça doit faire environ quatre ans, je lui ai téléphoné. Quoi ? Quatre ans ? Non, ce n'est pas possible. Esther Schneider, à votre tour, acceptez-vous de prendre monsieur Alberto Albuquerque comme légitime époux ? Esther, ne fais pas ça, je t'en prie. Mon fils a appelé. Je viens juste de lui parler. Cassiano est en vie. Personne n'a voulu croire ton père. Il ne voulait pas admettre ta mort. Parce qu'il se comportait comme si tu allais revenir d'un moment à l'autre. Et toi, tu ne l'as pas cru, Esther. Ne serait-ce qu'un petit instant. Non, Cassiano, pour tout le monde, tu étais mort. C'est un sale coup d'Alberto. Tout ce dont tu es en train de me parler, c'est un sale coup d'Alberto, un plan pour me rayer de la carte. Alberto n'a jamais dit de mal de toi. Tout ce que j'ai appris, le trafic de diamants, la fuite, la traque, tout ça, je l'ai su grâce à la police. De la bouche même du commissaire. Tu imagines ce que j'ai ressenti ? Esther, crois-moi, je t'en prie. C'est Alberto qui m'a envoyé là-bas avec des cristaux de sel à la place des diamants. Tout ça n'était qu'un plan organisé et millimétré par lui. Alberto t'aurait maintenu en vie, en prison, dans un cache au coupé de la civilisation pendant sept ans. Il aurait falsifié ton décès, il m'aurait procuré des cendres. Vraiment ? Quelle preuve est-ce que tu as contre lui ? Parce que tu doutes de moi, Esther ? Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça ? C'est ton meilleur ami. Pour t'avoir, toi ! Mon Dieu ! Mon Dieu, Cassiano ! Il n'aurait jamais fait ça pour une femme ! Quand on aime, on est capable de faire n'importe quoi, Esther. Certains jouent sans respecter les règles, et d'autres font tous les sacrifices possibles. Comme moi, je les ai faits pendant sept longues années. Regarde-moi, Esther. Regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que tu crois que je pourrais mentir ? Je suis heureuse, celui de la richière. Je suis heureuse, je suis heureuse de tout lire, je suis heureuse de tout lire. Je suis heureuse de toucheds, Je suis heureuse de toi, Arrête ! Arrête ! Arrête, Cassiano ! Arrête ! Pourquoi ? Ce n'est pas de ma faute, et ce n'est pas de ta faute non plus. On va commencer notre nouvelle vie. On va juste oublier tout ce qui s'est passé, et on va recommencer. Ici, tout de suite. Les choses ne sont pas aussi simples, Cassiano. Je n'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu pour rentrer et te retrouver marié avec cette ordure qui m'a mis dans ce bourbier. Un salopard qui disait être mon ami et qui a ruiné sept ans de ma vie. Je suis passé par tout ça pour pouvoir te retrouver. Pour pouvoir recommencer là où on s'était arrêtés. Tu n'as toujours pas compris, hein ? Les choses ont changé, Cassiano. J'ai des enfants. Maintenant, j'ai une famille. Et notre vie, alors ? Et notre famille, Esther ? Et nos enfants dans tout ça ? Ne me parle pas de ça pour l'instant. Il faut que j'y aille. Esther ! Esther ! Esther ! Si tu ressens toujours quelque chose pour moi, on va recommencer notre histoire. Tu ne veux pas, mes enfants m'attendent sûrement à la maison. Ce n'est pas une bonne excuse. Je ne peux pas, Cassiano. Non, je ne peux pas. Et Alberto, tu préfères une vie de mensonge à ses côtés plutôt qu'une vie avec moi ? Cassiano, s'il te plaît. Tu me dis que notre histoire prend fin ici, Esther ? Il faut que j'y aille. Vas-y, Esther. Je réalise que notre histoire s'est en fait terminée. Il y a maintenant sept ans. Et Cassiano rouait-il ? Il n'a pas réussi à dormir cette nuit, du coup, il est sorti très tôt ce matin. Est-ce que tu lui as avoué qu'il avait un enfant avec Esther ? J'ai voulu le lui dire, ma chérie. Nous avons discuté un peu avant le lever du jour, mais il avait l'air si triste que je me suis dit qu'il valait mieux le lui dire plus tard. Tu aurais dû le lui dire. Il doit être mis au courant. Samuka ne doit pas passer sa vie à imaginer qu'Alberto est... Maman, où est mon certificat d'essai ? J'aimerais le voir. Qui est-ce qui t'a parlé du certificat ? Esther m'en a parlé. Tu avais, Esther ? Est-ce qu'elle t'a dit que... Maman, où est-il ? S'il te plaît. Je vais le chercher, chérie, je vais le chercher. Fils-en. C'est l'argent que j'ai reçu suite à l'indemnisation. Je l'ai gardé pour que tu recommences une nouvelle vie. Attends, papa, je ne peux pas accepter cet argent, ce n'est pas juste. Tu vois de moins en moins bien à cause du travail au Marais Salant, papa. Non, je refuse que tu ne l'acceptes pas. Fiston, c'est la seule chose que je puisse faire pour toi. S'il te plaît, ne la refuse pas. Merci beaucoup, papa. Voilà le certificat. Bonjour, je vais me prendre un petit café. Je crois que vous êtes matineaux, hein ? C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas, duc ? Tu as fabriqué la preuve de ma mort. Tu t'en vas, duc ? Évidemment, je m'en vais avant que tu ne me renvoies de chez toi. Tu ne partiras pas d'ici avant de m'avoir dit pourquoi tu as falsifié mon certificat et pourquoi tu ne me l'as pas dit. Il fallait choisir. Ou je falsifiais ta mort. Ou alors il te tuait pour de vrai. Tu venais juste d'arriver et je ne te connaissais pas beaucoup. Oui, monsieur. Raphaël m'a fait appeler. Je t'ai appelé ici parce que j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Ce que Raphaël voulait en réalité, c'est que je crée de toutes pièces ton certificat de décès pour ne pas courir le risque d'être inculpé après qu'il t'ait fait tuer par ses hommes. Ou alors utilise le mien. Par contre, pour te faire disparaître. Du coup, le jour où je lui ai amené ce fameux certificat, je lui ai proposé l'idée de t'utiliser comme pilote. Je lui ai dit que tu serais plus utile mort uniquement sur le papier plutôt qu'en réalité. Ça suffit, les gars. Un moment, je vous dis. C'est de cette façon que j'ai réussi à convaincre Raphaël de ne pas te jeter dans ce précipice. Et vivant. Jamais je n'aurais imaginé que ce fameux certificat allait être expédié à ta famille, à Esther. Une fois qu'il a été utilisé pour te sauver la vie, j'ai tenté de l'oublier. Et quand je m'en suis rappelé, j'ai préféré ne pas t'en parler. Parce que ça aurait pu te donner l'idée d'abandonner ton envie de retrouver ta maison. Et puis Esther ! Tu veux dire que c'est ton excuse, Duke ? Vous vous êtes mis d'accord ? Tu as créé ce document pour qu'on ne me tue pas ? Tu as fait un vrai faux certificat de décès ? Et tu ne m'en as pas parlé pour ne pas affaiblir ma volonté de m'enfuir de cet enfer ? C'est bien ça, Duke ? C'est ça. C'est bien mon excuse. Mais tu n'es pas obligé de la croire. Duke ! Duke ! Oui. Merci, mon ami. Merci mille fois. Bon, allons prendre un café avant que le lait ne refroidisse. Tu ne vas quand même pas rester pleuré comme une dichesse, hein ? Allez, allez. Bénissez-moi, Notre-Dame, Mère de Jésus de Nazareth. Tu m'as appelé, mon fils ? Oui, oui, je vous ai appelé, Vierge Marie. Oh, l'innocence. C'est une qualité rare dont les hommes, avec leur ambition toujours plus grande, auraient grandement besoin de nos jours. Ça veut dire quoi ? Que vous allez m'aider ou pas ? Écoutez, je ne vous ai pas dérangé. Pour moi, mais pour Ariana. La pauvre petite, elle est sans défense. On ne peut pas la laisser toute seule dans ce monde, non. Tu retrouveras ta belle petite chèvre, mon garçon. Ta petite sainte chérie, comme tu as pris l'habitude de l'appeler, il me semble. Aujourd'hui ? Où ça ? Dans une grande salle de pierre que tu trouveras sous la terre. Une grande salle de pierre que je trouverai sous la terre ? Oui, mais... Où est-ce que c'est ? Maman, le petit déjeuner est prêt. Pas la peine de crier, Mila. Il va falloir lui verser un saut entier d'eau pour la réveiller. Ma chérie, cette Natalia qui mettait des heures à sortir du lit, elle est restée à Sao Paulo. Bonjour. Je suis pleine d'énergie et prête à travailler. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous regardez ? Ce que vous voyez, c'est la nouvelle Natalia. Celle qui se lève tôt. Une personne heureuse et de bonne humeur. Visiblement. Aïe ! Aïe ! Oh, bon sang de fichuchesse de l'enfer ! Mais on croit, il faut toujours un truc à l'anau pour vous dire une journée qui démarrerait. Juliano, t'es arrivée ! Juliano, ça tombe très bien de t'arriver juste au moment le plus divertissant ! Sale tête de chair ! Maman, viens de se cogner. Vas-y. Je suis désolée pour vous. Mets-toi à l'aise. Oh, Juliano, je te jure que je ne passe pas mes journées à crier, c'est juste que je viens de me cogner le genou ici. Maman, là, là, à cause de la chaise, je me suis fait marre. Maman, pas la peine de t'expliquer. Non, pas la peine. Assieds-toi, Juliano. Non, non, merci, je peux revenir. Non, prends un café avec nous. Non, tu ne vas pas partir. Maman, tu vois, maintenant, il a peur de toi. Non. Alors, Juliano, est-ce que tu as trouvé un bateau pour moi ? Madame Fonseca, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. J'ai essayé de convaincre les gens du village, mais il n'y a aucun bateau disponible et le temps est très mauvais. C'est dommage. J'avais tellement envie de voir les coraux aujourd'hui et les récifs. J'avais même déjà préparé toutes mes affaires. Ne vous en faites pas, je peux vous emmener avec mon bateau. Après la pêche, vous savez, mon bateau sera libre. Non, t'es sérieux ? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? C'est beaucoup mieux de le faire sur ton bateau que sur celui d'un inconnu, non ? Bien sûr. Non, c'est juste que mon bateau, il est un peu petit. Vous voyez, il n'est pas très beau. Non, il est adorable. Trop mignon. Je pensais que vous vouliez un bateau... Bon, marché conclu. Je vais te payer, hein ? Ne t'inquiète pas. Non, sûrement pas. Et à quelle heure pouvons-nous y aller ? Pour l'instant, monsieur Da Silva m'attend... Oui, il m'attend, c'est vrai, il faut que j'y aille. Bon, pourquoi pas cet après-midi ? C'est possible ? C'est d'accord, très bien, peu importe l'heure. Dans ce cas, je vais pas cet après-midi vous chercher. Bon, je vous laisse, à plus tard. Mais attends, tu vas t'en aller sans boire un café, sans rien manger ? Non, c'est pas la peine. Non, 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 tu vas pas discuter. Arrête là, ici, si tu te fais Giuliano, assieds-toi. Tu vas boire un café, maintenant. Monsieur Da Silva peut bien t'attendre quelques minutes de soir-bas-tois. Tu vas pas t'aider chez toute la journée, il faut que tu manges quelque chose. Attends-toi, qu'est-ce que tu veux manger ? Merci. Non, rien, non, 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 j'arrive, je vous jure, c'est que... Et mange un morceau de pain, quelque chose de rapide, hein ? Oui, mais on m'attend, on a pas un petit peu. Faut que tu veux un yaourt ? Bon, d'accord, mais ensuite, il faudra le chien. Prends même pas un peu de pain, tu es ici, chez toi, mange ce que tu voudras. Non, je peux pas fuser, c'est du pain. Les bonnes omelettes que je t'ai préparées. Dix sur dix, papa. Tu es le meilleur chef cuisinier du monde tout entier. Waouh, ça c'est du compliment, oui, top plat, mon petit bonhomme. Tu as vu, mon amour ? J'ai une sacrée popularité dans cette maison. Oui, je vois. Il semble que cette surprise ne te fasse pas très plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas l'omelette ou alors tu n'as pas faim ? Tout va bien ? Tout va bien, Alberto. Oui, tout va bien. Tu ne me caches rien, j'espère. Je me suis réveillée tôt et tu n'étais pas là. Tu n'étais pas dans le lit, dans la maison. Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu as eu une urgence à l'ONG ? Oui. Oui, une urgence à l'ONG. Samuka, qui est le meilleur cuisinier du monde ? C'est toi. Top plat ! Et toi ? Dis, Donato, avec la tempête qui arrive, nous ne pouvons pas sortir aujourd'hui. Est-ce que tu as vu Giuliano ? Non, je ne l'ai pas encore vu, non ? Je vais sortir seul avec le temps qu'il fait, mieux vaut qu'il ne vienne pas. Tu vas y aller seul ? Madame Da Silva, excusez-moi, est-ce que Donato a laissé un message pour moi ? Un message ? Mais quel message ? J'ai pris du retard. Et lui, il a pris la mer sans m'attendre, il est parti. Quoi ? Avec cette tempête qui nous arrive dessus ? Oh non, 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 Donato, tu es cinglé ? Comment a-t-il pu prendre la mer tout seul, bon sang ? C'est un pêcheur chevronné, il connaît la mer comme personne. Chevronné, oui, mais il est également têtu. Hier soir, on s'est couché tard et je ne l'ai même pas vu sortir ce matin. Ah, il est un peu rouillé, Giuliano, ça fait sept ans qu'il n'est pas sorti pêcher. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt appeler les gardes-côtes ? Oui, pourquoi pas, mais à cette heure-ci, il doit déjà être loin. Ah, Notre-Dame des Grâces, dites-moi ce que je dois faire. On peut essayer de l'appeler sur son portable. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, Giuliano ? Nous allons essayer de l'appeler, allez, allez. Allô, c'est vous, Donato ? Monsieur Da Silva, c'est Giuliano. Monsieur, la connexion est très mauvaise. Ah non, mon Dieu. Soit il n'y a pas de signal, soit il y a des interférences à cause du temps. Vierge ma rigarde, il de la mer. Protège mon Donato. Ne vous mettez pas dans cet état, s'il vous plaît. Il y a d'autres pêcheurs qui ont pris la mer, ils pourront lui apporter assistance. Tu connais bien Donato, Giuliano. Il est tout à fait capable de s'éloigner de tout le monde, simplement pour aller plus près des poissons. Non, il ne va pas prendre ce risque avec ce temps. Je vais appeler Elios. Qui sait, il pourra peut-être aider. S'il arrivait quoi que ce soit à Donato, Giuliano, je ne sais pas ce que je pourrais faire de ma vie. Il y a aussi ce contrat d'exportation pour le Danemark. J'ai fait pression et ils ont envoyé la carte de crédit. J'ai déjà vérifié, tout est en ordre. Si tout est en ordre, pourquoi est-ce que tu me fais perdre mon temps ? Il me manque ton approbation pour la liste et les volumes que nous allons envoyer à Copenhague, et puis aussi le guide d'exportation. Laisse tout ici, je le vérifierai dans le calme. Tu peux y aller. Alberto, désolé si je suis arrivé au mauvais moment. Tu préfères sans doute rester seul, hein ? Après la bombe qui vient d'exploser hier chez toi. De quelle bombe est-ce que tu me parles, Elios ? Je parle du retour de Cassiano, bien sûr. Et même si je n'y suis pas mêlé, je n'arrive toujours pas à le croire. Par contre, je comprends que ça puisse te perturber, mais… Comme ça, tu le comprends. Ben tant mieux. Franchement, je te remercie de ta compréhension, mais… Ça ne te regarde absolument pas. Je voulais simplement te dire que tu n'as aucune raison de te sentir en danger. Ah oui, en danger. Je crois que je ne te suis pas. Esther est une femme très intelligente. Elle ne va pas abandonner la vie de reine qu'elle a avec toi pour retourner avec un crève-la-faim comme lui. Et surtout pas maintenant qu'il est mêlé à un trafic international de pierres. C'est un voleur, non ? Elios, écoute-moi bien. Depuis quand tu as la liberté de venir dans mon bureau pour me débiter tes fadaises et de me traiter comme si j'étais ton ami en me donnant des conseils ? Tu me suis ? Excuse-moi, Alberto, je voulais simplement t'aider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Yvette ? Je ne t'ai pas fait appeler. Ta mère est au téléphone, Elios. Papa est un vieux loup de mère, maman. Il sait ce qu'il fait. Mais il n'est plus vraiment habituel à mère, Elios. Tu ne crois pas qu'on devrait envoyer un bateau à sa recherche ? Tu pourrais t'en occuper, Elios. Ne mets-t-on pas la charrue avant les bœufs ? Ne perds pas ton calme, maman. Détends-toi, il va sûrement revenir. Il revient toujours. Maintenant, je dois raccrocher parce que j'ai du travail. Bisous. Allô, Elios ? Elios ? Je ne reviens pas. Il est raccroché. Oh, mon Dieu. Dis, Lino, pourquoi tu n'accélères pas le mouvement un peu, hein ? Tu terminerais plus vite. Parce que moi, à ta place, j'aurais fini depuis longtemps. Parce que tu vas m'apprendre à le faire, maintenant ? C'est une broderie, pas un filet de pêche. Le point doit être très petit pour qu'il soit beau, Dada. Tu vas m'apprendre à broder, oui. Moi, je t'apprends à draguer. Parce que t'as de l'expérience en ce qui concerne les choses de l'amour. T'es jamais tombée amoureuse. Pareil que toi. Pergulino, viens là. Viens, viens, écoute-moi. Imagine-toi que j'ai reçu un message de la Vierge Marie. Elle m'a envoyé un signe. Notre petit candidat se porte bien. Et c'était quoi ce signe ? Parce que moi, je n'ai rien vu. La Vierge t'a appelée ? Mon Dieu, j'aimerais tellement que tu y crois, oui. Malheureuse infidèle, si je te dis que la Vierge m'a envoyé un signe, elle l'a fait. Lino, oui, je l'ai vu en rêve. Parce que tu dormais. Tu nous as pas dit que tu rangais ton tiroir qui était tout... Mon petit-fils est finalement sur le chemin du retour, Dada. Et je vais donc commencer un chapelet pour que Candido rentre sain et sauve. Est-ce qu'Ariana va bien, grand-mère ? Chut, ne dis rien, Lino. Elle serait capable de nous faire dire deux chapelets, un pour Candido et un pour cette biquette. Je ne veux pas passer 15 jours à prier, hein. Non. Sainte Vierge Marie, comme tu me l'as dit, je suis ici dans une salle de pierre, celle de mon rêve. C'est l'endroit où je devrais retrouver. Oh, Vierge Marie, c'est elle. Arianna ? 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 Oh, mon Dieu ! C'est bien toi, Arianna. Hein ? En chair et en os. Oh, ta peau, ton museau, tes oreilles, tes yeux. Merci beaucoup, notre dame des grâces. Merci beaucoup. Remercie-la, toi aussi. Remercie-la aussi, hein. Parce que si la Vierge Marie ne m'avait pas aidée en personne, jamais je ne t'aurais retrouvée sur cette terre. Et encore moins dans cette galerie souterraine qui, à mon avis, mène tout droit vers l'enfer. Je vais y penser. Je sais pas. Si cette fois, je vais te pardonner. Tu n'imagines pas comme j'étais inquiet. Je me suis même équipé de ce sifflet avec l'espoir que tu l'entendrai, mais rien, rien du tout. Hein ? Hein ? Tu sais pourquoi tu ne l'as pas entendu ? Parce qu'à force de l'utiliser, à force de souffler dedans, juste là, eh ben, j'ai réussi à le casser. Maintenant, il va falloir que j'en trouve un nouveau avant que madame ne nous fasse une nouvelle fugue, n'est-ce pas, Arianna ? Tiens, ces pierres pourraient servir. Ça a l'air tout bête, mais ça pourrait être très joli sur une chèvre même si celle-ci n'est pas maligne. Viens par là. Fais attention, Arianna. Fais attention, là. Tu entends ? On dirait presque de la musique. Plus tard, je vais te rajouter plein de ces petites pierres. Et bon, où que tu sois, je veux entendre. Gling, 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 gling. L'épée est là. Bon sang, j'aurais dû imaginer qu'il viendrait par ici. Je reviens vite. L'épée ! Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'attends que papa revienne de la pêche. Qu'est-ce qu'ils disent ? Rien, rien. Personne n'a vu son bateau parce qu'ils ont rebroussé chemin à mi-parcours. Il paraît que la tempête est horrible. Elle viendrait de là et irait vers Fernando de Noronha. Oh, mon Dieu. Si Donato a eu l'idée de se diriger vers cette ville-là, il va devoir affronter la tempête. Papa va revenir, n'est-ce pas, maman ? Il est en train de m'apprendre à me raser. Il va revenir de la pêche, non ? Oui. Il va revenir, chéri. Oui, ton père va revenir. Salut, Esther. Tout va bien ? Ça va, pas ce qu'il n'y a. Est-ce que tu pleures, Esther ? Est-ce que tout va bien au centre ? Vanessa a passé des heures à te chercher. Merci. Tu ne savais pas que Cassiano était de retour ? Tout le monde croyait qu'il était mort et il est revenu bien vivant. C'est pour cette raison qu'Esther est comme ça ? Les exemplaires de broderies que Giuliano a amenés à Natal ont été appréciés ? Oui. Attendez, monsieur, vous voulez dire que maintenant vous nous commandez un lot de plus ou moins combien de pièces ? Regarde-moi, Esther. Regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que tu crois que je pourrais mentir ? Je vais faire la chose suivante. Je vais en parler à Esther, c'est la présidente ici au centre, et elle va vous rappeler dès qu'elle peut, d'accord ? Parfait. Merci beaucoup. Ma petite Esther, tu ne vas pas croire qu'on vient de me dire. C'est… c'est de la broderie, non ? Oui, ils veulent en commander. Écoute-moi, pas qu'un peu, j'ai noté ici ce qu'ils ont commandé. C'est une énorme commande, mais le délai est très court. Franchement, je ne sais pas si on va pouvoir le faire en ces peu de temps. Quoi, tout ça ? Bien sûr qu'on y arrivera, Vanessa. Mon Dieu, c'est… c'est beaucoup d'argent. L'argent qui permettra d'aider de nombreuses familles. Oui, je sais. Ce sont les rentrées dont nous avions besoin. Même mieux, parce que c'est le fruit de notre travail. Cette affaire, c'est de la publicité, ça sera un grand succès pour l'ONG. Je le savais. J'avais la certitude que cette ONG allait décoller. Au travail, au travail, Vanessa. Appelle toutes les filles du centre, appelle Madame Trindad. On va travailler. J'avais tes cendres avec moi. Oui, j'ai ramené une urne avec tes cendres. Tu sais comment je me suis sentie ? Voilà ce que je sais. Et c'est avec cette histoire que j'ai dû vivre pendant sept ans. Debout, mon pote. Allez, lève-toi. Nous allons faire une balade sur la plage. Elle est pleine de filles ravissantes. Vive le Brésil ! Va t'amuser tout seul. Je préfère rester ici. Tu vas dédier ton temps au voyage astral ? Non, et je n'aurais jamais dû revenir, ça c'est sûr. Ah non, bien sûr. Nous aurions sûrement dû rester là-bas. Au pied de ce fichu Raphaël. On va faire un petit tour, hein ? Ce que j'ai découvert ici est sûrement bien pire que les oubliettes de Raphaël. Trouver Esther mariée à Alberto, je ne m'en remets toujours pas. Attends, tu ne vas pas passer ta journée allongée dans un lit à pleurer comme un gamin, hein ? Tu vas accepter la situation sans brancher. Ou tu vas te battre contre ça. Tu vas accepter que ton grand ami Alberto continue de te voler ta vie, ou tu vas te rebuffer un peu. Tu vas prouver ton innocence pour Esther, ou tu préfères la lui offrir sur un plateau d'argent, hein ? Mon chéri, il y a une personne dans le séjour qui aimerait te parler. Je ne sais pas si tu vas vouloir l'écouter. C'est Esther, Duc. C'est Esther. Alberto ? C'est le fameux Alberto, Madame Suarez, qui est dans la salle. C'est bien lui, Duc. C'est le meilleur ami de Cassiano depuis tout petit. Est-ce que tu veux lui parler, mon chéri ? Tu vas lui parler, Cassiano. Qu'est-ce que je dis à Alberto ? Retourne-y. Retourne dans la salle, serre-lui quelque chose à boire et dis-lui que j'arrive. Tu peux y aller. Tu peux parler avec ce fameux ami d'enfance. Maman, s'il te plaît, vas-y. Par contre, Duc, laisse-moi un peu avec lui, d'accord ? Profite-en pour changer de vêtements. Utilise ce qu'on t'a acheté dans les Caraïbes. Utilise le plus élégant avant d'entrer dans la salle. Et quoi ? J'apparais pour vous empêcher de vous battre ? Il n'y aura pas de bagarre, mon pote. Pas le genre de bataille que tu imagines, en tout cas. La lutte va être tout autre. Ce sera une lutte tout en finesse, tu peux me croire. Quant à toi, votre Altesse, tu vas participer à cette lutte. C'est compris, cher monsieur ? Donne-moi quelques minutes avec lui dans la salle. Plus tard, tu arriveras et tu te présenteras comme tu sais le faire. Cassiano, je viens de parler. Attends, Alberto, s'il te plaît, avant que tu ne me dises quoi que ce soit. Je te demande de m'écouter. D'ailleurs, si tu n'étais pas venu chez moi, je serais certainement allé jusque chez toi. Sachant que je prenais le risque d'en être renvoyé à coup de pied et je l'aurais mérité après le cirque que j'y ai fait. Je t'ai chargé comme un animal chez toi. Tu crois que tu pourras me pardonner ? Je vais interpréter ce geste comme un oui. Je suis pardonné, Alberto ? Évidemment, Cassiano. Beto, tu es décidément bien meilleur que moi. Je vais faire tout mon possible pour que tu m'excuses après tout ce que je t'ai fait subir. Imaginez que tu aies pu être coupable de l'enfer que j'ai vécu dans les Caraïbes alors que tu es mon meilleur ami. Tu ne méritais vraiment pas ça. C'est bon. Je suis heureux que tu aies retrouvé tes esprits. Dans ce cas, maman, s'il te plaît, un café pour Beto ? Bien sûr, mon chéri. Ah, maman, bien fort et sans sucre, c'est comme ça qu'il l'apprécie. Moi, je suis tellement heureuse que vous vous entendiez de nouveau. Oui, assez-toi, Beto. Tu sais, à une époque, j'en étais arrivé à imaginer que tu ne venais chez moi que pour le délicieux café de ma mère. Oui, ce café, c'est un peu une madeleine de Proust. C'est la saveur de notre enfance. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me rappelle de l'époque où tu étais venue cette idée de faire une expédition en hydroglisseur. Mais en Afrique, tu te rappelles ? Peut-être pas en Afrique, c'était en Antarctique. En Antarctique, c'est ça. On a presque fini en repas pour requins. L'engin s'est démantibulé en pleine vitesse. Et tu as choisi le pire moment pour nous dire que tu n'y connaissais rien. Je te jure, Alberto, je ne sais pas comment mes bras ont pu nager aussi longtemps jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère des gardes-côtes. Ça a été une sacrée aventure. Oh, mon sang, j'avais complètement oublié cette histoire-là. Oui, mon Beto. Je t'ai sauvé la vie ce jour-là. Tu m'en dois une belle, hein ? Et je t'en dois plus qu'une. Il y a sept ans, quand je t'ai convaincu d'amener ces pierres précieuses dans les Caraïbes, j'avais promis que je te paierais une belle somme, n'est-ce pas ? Cet argent arrive à point nommé, Beto. Par contre, maintenant, ne m'envoie plus jamais faire de livraison à Raphaël pour l'amour de Dieu. Parce qu'en plus de m'avoir retenu prisonnier, il m'a obligé à travailler dans sa mine et m'a utilisé comme pilote particulier. Cassiano, je veux que tu saches que je n'en avais pas la moindre idée. Pas la moindre idée que tu transportais des cristaux de sel à la place des diamants. Moi aussi, on m'a trompé, mon pote. Ne t'inquiète pas, Alberto. Nom de Dieu, je t'ai dit que je t'appellerais dans une demi-heure. Ah, d'accord, je t'appelle dans dix minutes. Attends-moi, ok ? Au revoir. Alberto, je veux te présenter Duc. C'est un ami que je me suis fait lors du retour. C'est un grand investisseur. Il est très intéressé par notre région. Enchanté, Duc de Chaland. Enchanté. Duc de quoi ? De Chaland, du pays de la Loire. Enchanté. Moi-même. Désolée de vous déranger, messieurs, mais le café est enfin prêt. Maman, merci, merci beaucoup. Tu peux le laisser ici. Merci, madame. Bon, asseyons-nous. Assez-toi, Duc, Alberto. Assez-toi, Alberto. Duc, raconte un peu à Alberto pourquoi tu es intéressé par notre région. Oui, donc, voilà, en fait. Où est passé Donato, Sainte Vierge Marie ? Pourquoi il ne revient pas ? Je ne mérite vraiment pas ça. Pourquoi cette punition, seigneur ? Pourquoi ? Duc, calme, ne vous emballez pas, Bibiana. Il ne lui arrivera rien. Il ne se perdra pas en mer. Mais il devrait déjà être de retour, Juliano. Et si une grosse vague avait provoqué un naufrage ? Ne parlez pas de malheur, pour l'amour de Dieu. Sainte Vierge Marie. S'il vous manque quoi que ce soit, messieurs, moi je serai à la cuisine. Merci beaucoup, maman. Mais, quelle merveille, non ? Une si belle amitié qui a commencé. Vous étiez enfant et qui continue à travers les années. Vous ne vous êtes jamais battu. Non, se battre, non. Mais pas mal de disputes. On était en compétition pour tout. Qui avait la meilleure note, qui nageait le plus vite. C'est toujours moi qui gagnais. Oui. Par contre, sur ce qui est vraiment important, c'est lui qui a gagné. Il s'est marié avec la femme qu'on se disputait. Marié ? Tu as des enfants ? Oui, deux. Et quel âge ont-ils ? Le garçon, il a sept ans, et la petite en a trois. Le garçon a sept ans, tu dis ? Alors, le mariage s'est fait juste après que tu m'es envoyé faire ce voyage. À peine avais-je pris l'avion que vous étiez déjà ensemble. Non, Cassiano, l'histoire est bien différente. Malheureusement, il faut que je m'en aille. Duc, ça a été un plaisir. Si tu décides un jour d'investir ici, s'il te plaît, moi je pourrais n'aider. Naturellement. Je t'accompagne à la porte. Merci. Au revoir. À plus tard. À bientôt, Alberto, je te rappelle. À plus tard. Bon, ma fouine, d'où est-ce que tu m'as sorti ce nom de famille et tout ça ? Explique-moi. Un duc de Chaland, enchanté, je l'ai inventé. Par contre, moi, je veux savoir. Parce que j'ai fait ce que tu m'as demandé, je me suis fait passer pour un grand investisseur, mais ce ne serait pas trop te demander de me dire dans quoi je vais investir ? Pas dans quoi. Dans qui ? Dans moi, duc. Tu es l'allié qu'il me manquait pour m'aider à détruire ce salopard d'Alberto. Comme sur moi. Ce bateau, là-bas ? Est-ce que c'est lui ? Oui, c'est lui, Madame la Cigua. C'est notre bateau. Donato, tu es de retour, mon amour, et c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Madame Trindan n'est pas là ? Grand-mère ne veut plus sortir. Elle attend avec impatience Candido qui cherche sa chèvre. Surtout maintenant que la Vierge Marie elle-même lui a promis qu'il reviendrait. Je vous ai fait venir ici parce que nous avons la première grande commande de l'ONG. Grâce au talent de Lee, je voulais dire au talent de Dada. Génial ! J'ai tellement hâte de me remettre à faire des modèles. Nous avons besoin de 30 pièces brodées avec ce point qui est ici. Vous pouvez le faire ? Le point qui est ici ? Ah, bien sûr, on peut le faire parce que ce point est très facile. On l'appelle le point de chevron. Hein, Lino ? Non, dans ce modèle, c'est le point de chausson. Il est plus espacé ici. Bien sûr, bien sûr, c'est le point de chausson. Il est plus espacé et il est plus glamour. Et cette ligne-là, Lino, qu'est-ce que c'est ? Oui, je suis artiste, Esther, et je n'ai pas besoin de connaître les détails. C'est un point de coordonnées. Mais tu crois que tu peux me le laisser ? Je veux le montrer à grand-mère pour voir si nous pouvons commencer le travail en amont et si... Oui, bien sûr, Lino. Je veux seulement éclaircir avec vous quelques petits détails de la commande ici. Le prix pour commencer. Pardon, excusez-moi de vous déranger. Esther, Cassiano est ici, il aimerait te parler. Cassiano ? Ici ? Mon amour ! Merci, mon Dieu ! J'étais morte d'inquiétude. Je savais que vous alliez revenir. Bien sûr. Ça a été la meilleure pêche de toute ma vie. Nous allons fêter ça. Nous allons célébrer le seul qui soit revenu avec un bateau plein. Les autres, ils ont eu trop peur et ils n'ont pas pris la mer. Papa ? Qui va vouloir goûter à mon gueuleton ? Oh ! Du calme, du calme ! Est-ce que tu en veux ma petite d'oralise ? Merci beaucoup, Béatrice, mais je dois y aller. Faut vrai dire, je passais simplement dire bonjour au grand pêcheur Donato et voir sa miracle espèce. Oh ! Et vous allez manger du poisson toute la semaine qui vient, mon pote. Ça s'appelle la chance, en fait. Le bateau dérivait avec les courants et je ne pouvais absolument rien y faire. Et quitte à dériver, je me suis demandé, si le bateau veut aller dans cette direction, sûrement que les bons de poisson aussi. Ça s'appelle la chance. La chance, non. Le talent, oui. Et l'expérience. Je suis juste un peu triste de ne pas y être là avec vous. C'est une histoire que j'aurais pu raconter. Je t'ai attendu assez longtemps. Tu as fait la grâce matinée ou quoi ? Il n'a pas dormi plus. Il est sorti à la même heure que d'habitude. Non, avant de vous rejoindre, j'ai dû passer quelque part. C'est pour ça que j'ai un peu tardé. Où ça ? À quel endroit ? Aussitôt dans la matinée ? Je suis allé chez Natalia. La biologiste, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'elle cherchait un bateau pour aller faire son travail et je suis allé là-bas pour négocier avec elle et parler un peu avec elle. Elle m'a demandé de rester, de prendre un café, de fil en aiguille. Oui, elle t'a retenu. Elle m'a retenu. Et vous avez fait quoi, Giuliano ? On a pris un café, maman. On a juste pris un café du matin. Et du lait, du pain, du beurre, voilà. C'est tout. Et c'était délicieux. Hélios ! Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Tout va bien ? Oui, mon chéri. Bonjour, papa. Je suis passé voir comment ça allait. Il y a eu plus de peur que de mal. Dieu est toujours celui qu'il mérite. Hélios, mon ardi, il n'arrive qu'un. Je l'ai déjà commandé, Marizé. Je te jure, tu vas l'adorer. C'est la dernière génération. Super ! J'ai tellement hâte. Cassiano ? Oui ? Esther va te recevoir. Tu me suis ? Je te suis. Pardon, Esther. Cassiano. Je te félicite pour ton travail, Esther. Simone m'a déjà tout expliqué. Je suis vraiment ému de ce travail que tu viens faire tous les jours ici. Ça ne m'étonne pas de toi du tout. Tu as toujours été tellement généreuse. Je sais que tu n'es pas venue ici pour me parler de mon travail. Alors, Cassiano, si tu es venue pour me répéter tout ce que tu m'as déjà dit à la cabane… Non, rassure-toi. Rien de tout ça. Esther, moi, en tant que militaire, je reconnais quand une bataille est perdue. Je viens de perdre une bataille, mais ça ne signifie pas que j'ai perdu la guerre. Il reste du temps pour la victoire. Une médaille, un premier prix que personne n'attend. Depuis quand est-ce que tu as ton fils aîné ? Samuka ? C'est comme ça qu'il s'appelle, Samuka ? Oui. Et Samuka, il a sept ans, n'est-ce pas, Esther ? Je travaille pour une entreprise de Sao Paulo et je suis spécialisée dans l'inspection de Coro. Et pour m'aider, je cherche désespérément un assistant des plus sérieux. Ah, un assistant ? Ça t'intéresse ? Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ta relation avec Esther est terminée. Elle est mariée maintenant, Cassiano. Bon sang, elle a construit sa vie avec Alberto. Elle est heureuse ainsi. Non, elle n'est pas heureuse, non. Elle est heureuse, papa. Elle est aussi heureuse qu'on puisse l'être. Elle a deux beaux enfants, une vie de reine. Son mari comble le moindre de ses désirs, tout ce qu'une femme peut désirer. Arrêtez, s'il vous plaît. Nous n'allons quand même pas en parler à l'heure du dîner. Tu es contre moi, Thaïs. Voilà sur tout ce que je comprends. Non, Cassiano. Il faut que tu te mettes dans la tête que les choses ont changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada